Sixième excuse J'ai peur d'arrêter On m'a dit que si on commence la prière et que l'on s'arrête C'était pire que de n'avoir rien fait Allah a dit Quiconque fait un bien fut ce du poids d'une fourmi Le verra Sourate 99 verset 7 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Craignez Allah ne serait-ce que par le fait d'offrir une demi-date Comment celui qui essaye d'obéir à Allah et n'y arrive pas Pourrait-il être pareil ou même pire que celui qui ne tente rien Dire de telles choses est vraiment un mensonge évident Celui qui fait la prière un jour puis s'arrête Serait-il égal à celui qui ne sait jamais prosterner ? Prosterner ? Prosterner ? Que fait-on lorsqu'un bébé apprend à marcher et tombe puis retombe ? Lui dit-on arrête de marcher tu vas encore tomber ? Mais non, on l'encourage Il est stupide d'empêcher son bébé de marcher parce qu'on a peur qu'il tombe encore Il est aussi stupide de ne pas prier parce qu'on a peur d'arrêter Il est stupide de ne pas prier parce qu'on a peur qu'il tombe encore Il est stupide de ne pas prier parce qu'on a peur qu'il tombe encore